C'est vrai qu'ici, la société internationale s'est réunie dans le cadre de l'emploi prépare à la conférence de recherche de choses que Pays en Développement a promulé. Une conférence qui cherche à mobiliser 3 milliards de dollars en faveur pour tous les enfants de développement des enfants qui sont encore réunis et des enfants qui sont encore réunis. Nous pensons que c'est un point important de la société de rester dans sa mission d'éveiller, d'alerte, mais surtout une société proactive qui anticipe sur les questions d'actualité et qui puisse bâtir une position claire à l'endroit de ceux qui ont la charge d'éducation et d'éducation pour travailler pour cette affaire. Nous pensons que c'est une rencontre qui a permis de faire parler des différentes positions au plan national, mais aussi de les croiser avec des positions pour la région. Vous savez qu'en ce qu'il y a de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique, du Moyen-Orient, qui ont pu commercer, échanger et avoir ce point de vue qui va être porté à l'attention de nos décennies de la région. Alors, nous, notre conviction, c'est que si nous voulons avoir un système locatif qui soit financé de manière durable, de manière soutenable, et si nous voulons surtout que le secteur de l'éducation puisse être un secteur de souverain, nous devons plus compter sur le financement intérieur, le financement domestique. C'est cela notre message, c'est cela qui nous permet d'avoir une école sénégalaise ou sénégalaise, une école sénégalaise qui permette de maquiller un capital humain capable de porter le développement de l'émergence populaire. Voilà pourquoi nous avons beaucoup insisté sur le financement domestique. Mais aussi, nous pensons que le financement extérieur à travers les bailleurs est aussi une option importante dans la mesure où l'éducation, c'est une responsabilité partagée. Voilà pourquoi nous pensons évidemment que le financement extérieur, les bailleurs devraient pouvoir respecter leurs engagements, mais nos pays devraient sûrement compter d'abord sur le financement domestique. nous avons des niches qui permettent de pouvoir les réaliser, nous avons d'autres types de financement innovants qui pourraient nous permettre évidemment de pouvoir de manière souveraine financer nos systèmes de l'éducation. Excellent, merci. Vous avez une demi-journée de réflexion, est-ce que les questions sont harmonisées et qu'est-ce qui a été retenu durant cette demi-journée d'échange ? Non, c'est une journée d'échange totale que nous avons vue et qui nous a permis évidemment d'harmoniser les positions, comme je l'ai dit. La question des taxes, par exemple, ce sont des niches que nous avons pu identifier ensemble. Nous avons enregistré ça aussi, comme j'ai dit tout à l'autre, demander à ce que le financement domestique soit une orientation principale sur le système, soit financer les bailleurs de l'éducation domestique. C'est bon. Merci. Merci.